Et bonjour à toutes et à tous, c'est Monchi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne, sur Alone in the Dark, qui est sorti en même temps que Dragon's Dogma 2.1, dans ce courant de mois de mars. Donc j'avais décidé lors de ma vidéo des 4 ans de la chaîne, que j'allais faire le let's play sur Alone in the Dark. Enfin, j'étais pas encore sûr, mais là finalement je me le suis pris, donc je me suis dit, ouais, je vais faire le let's play. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu d'horreur sur la chaîne, le dernier que j'ai fait en date, je crois que c'était Resident Evil 4. Donc écoutez, on va repartir sur un petit jeu d'horreur, tranquillement, cette fois j'ai pas mettre ma caméra, parce que j'ai pas envie, tout simplement, parce que là je suis dégueulasse, voilà, je suis en pyjama et voilà. J'ai pas envie que vous me voyiez dans cet état, et j'ai envie de faire ça à la couleur. Donc, Alone in the Dark c'est développé par Pisces Interactive, qui ont également fait Magica, si je dis pas de bêtises. Et c'est édité par THQ Nordic. Donc THQ Nordic, j'adore cette boîte d'édition, ils font généralement des bons jeux. Alors les avis que j'ai eu récemment sur cette Alone in the Dark sont un peu controversés, il y en a qui disent que c'est un bon jeu, il y en a qui disent que c'est de la merde. Enfin, on va voir. Bah écoutez, tout ce que je sais c'est qu'on revient en manoir de Derseto, donc là où a lieu le tout premier Alone in the Dark sur PC, à l'époque. Dans les années 80 ou 70, je sais plus. Donc j'ai hâte d'en découvrir ça, la démo m'avait pas vraiment emballé beaucoup. On jouait une petite fille, et puis on avait une énigme à la con, et c'est tout, il y avait pas de gameplay de combat ni rien, donc j'étais resté un peu sur ma faim. Donc là on va voir ce que ça donne, en compagnie de notre cher Edward Carnby, qui sera de la partie. Donc écoutez, on va lancer une nouvelle partie. Ils sont plus coriaces, les ressources sont rares. Je sais pas si je suis en difficile ou si je suis en standard. Euh, lancez-vous un défi, les démons sont plus coriaces, les ressources sont rares. J'étais peut-être modifié depuis les menus options. Est-ce que je... Est-ce que je pars sur un run difficile ? Attends, généralement, les... Sur un vol horreur, généralement, je me fais un peu chier, donc je joue en difficile et ça relève un peu le niveau quand même. Et là, la difficulté en fait, c'est que t'as moindre ressources et que les ennemis sont plus costauds, bon... On va faire ça avec la difficulté prévue, écoutez. Ne tout comprendre par eux-mêmes, aucun système supplémentaire ne vous guidera. Non, à l'ancienne ! Je veux pas d'être sur les énigmes par contre, donc ça c'est bien. Je pense que j'ai bien équilibré la difficulté du coup. Bon alors, si jamais je me fais chier, je passerai en difficile, hein, bien sûr. Et là, c'est la grenouille qu'il y a également dans le premier run in the dark, hein, la cinématique d'intro, c'est la même, hein. L'espèce de caïman, là, qui était là, super, quoi. Donc c'est David Harbour, hein, l'acteur qui joue Carnaby, celui qui joue dans Stranger Things, hein. C'est pas ça ? C'est pas la... C'est pas la... C'est pas la... C'est pas la... C'est une sorte de déterriorant de melancholy. Près qu'un membre de la famille Hartwood est déroulée avant qu'ils se rendent vieux. Mais Jérémy n'a pas été tué. C'est pourquoi il s'agit d'un set-up? En même temps qu'il s'est déroulé, il a décidé de mettre ses dernières chips sur Dr. Grey et ses psychoanalyses, en pensant qu'il s'est déroulé. Vous avez mentionné la lettre. Jérémy a reçu une lettre déroulée de Jérémy accusant le staff et tous les autres patients de s'être involvée dans un culte. Et maintenant, ils sont aussi en train de lui. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est tout juste dans sa tête ? C'est une histoire qu'il se dit, Mr. Carnby. C'est quelque chose pour éviter la vérité. Quelle est ? Que nous sommes tous très insignifiants. Que les gens signent tellement peu de l'autre. Que il n'y a pas quelqu'un pour trouver Jérémy Hartwood car il n'est pas worth le faire. Jérémy. 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 Mon père n'est pas bien, Mr. Kernby. Je veux dire qu'il est tout bon. Et quoi est ma part dans ce sujet ? Tu n'as pas pu prendre un cab? Je n'ai pas d'air d'un seul seul seul. Tu trouves une arme ? Oui. Tu penses qu'il va arriver à ce sujet ? Non. Mais tu devrais avoir besoin d'un coup, dépendant de la façon dont le staff sera. Voilà, j'ai choisi le personnage du coup, c'est bien, on aura potentiellement deux trucs. Alors c'est Jodie Comer qui joue le rôle d'Emily Hartwood et c'est David Harbour, comme j'ai dit, qui joue Edward Carnby. On va prendre Carnby. Ça doit rappeler des souvenirs. Peut-être que je pense à vous le faire parce que je l'ai, le Halloween in the Dark, The New Nightmare, qui est sorti sur PS1 en 2001 là. Je l'ai quoi mais... C'est vraiment un bon jeu aussi. Ah ouais, t'es séparé dès le départ quoi. Génial. Ok, alors par contre il y a un truc qui m'a gêné dans la cinéma... Ah non bah là ça le fait pas en fait, ça l'a fait que dans la cinématique. J'ai vu des effets chelous, je pensais que la synchronisation verticale elle était pas activée quoi. Bon j'ai quand même vérifié. Ah ouais, elle était pas activée il me semblait bien. Donc je vais la laisser activer hein. Euh... Quoi d'autre ? Oui. Par contre euh... J'ai pas regardé mais au niveau du jeu, la langue... Y'a pas la langue française ? Putain y'a la langue française, j'ai pas fait gaffe, désolé les amis. Bon du coup bah on va laisser la langue française hein. Non c'est... Au moins on pourra profiter un peu du jeu d'acteur en français, ça sera pas plus mal hein. Allez, go. Et puis pour vous ça sera mieux quoi, écoutez euh... Au lieu de lire les sous titres quoi. Bon du coup désolé pour l'intro qui était en anglais là, du coup bah voilà euh... J'ai pas fait gaffe. Mille excuse. Ok, ouais, d'accord, y'a absolument rien à prendre là. D'accord, j'ai un pistolet. Une flasque, également. Donc je peux viser, je peux tirer, d'accord. Jusque là ça va. On peut sprinter avec euh... Elle, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est quoi ce truc ? Lampe torche ? Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Indice, lampe de poche. C'est pas un indice. Ah, une clé, d'accord. Ouvrir. Je peux pas... Je peux pas tourner. Oh ça c'est con par contre de pas pouvoir tourner les objets. Oh, quel dommage hein. D'accord bon, j'ai une lampe de poche, c'est pas plus mal. Perso est assez lourd par contre. Ah oui euh, je vais peut-être... Non. J'ai failli faire le con. Je vais peut-être du coup euh... couper les sous-titres. Du coup. En plus d'immersion. Je peux quand même aller là, ok. Donc pour l'instant, au niveau gameplay, je suis pas dépaysé hein. C'est... Gameplay de tout bon Resident Evil dernier cri hein. Y'a pas de problème. Par contre là, on a pas d'attaque de corps à corps. On a juste notre flingue. Ouais, ok. Ça engage rien ça hein. Avec les clés ouais. On voit qu'ils sont inspirés des derniers remakes de Resident Evil hein. C'est exactement le même genre de truc. Ok. Bon, j'suis dans le jardin. C'est quoi ce bordel ? Y'a un bruit bizarre là. Y'a des bruits très chelous. Un corbeau qui s'envole, ok. Non. Pas moyen d'entrer là-dedans. Ouais bah après t'as un flingue, j'peux pas tirer dans le cadenas non ? Putain. J'vais éviter de le faire parce que ma main a coupé que ça marche pas hein. Donc euh... On va pas le faire. Alors y'a une lampe là avec une plante au milieu. Il y a des orchidées. Ah, j'pouvre, ah non. Oula. Y'a un trou. Ouf. Hmm. Y'a un truc à ramasser. Ouais, ok. Autite énigme. J'ai eu une baisse d'accords, d'FPS, j'ai pas compris. C'est vraiment un script qui s'est mis en route. Y'a quoi là-bas ? Ça s'ouvre, ok. Il va en falloir plus pour me faire peur hein. C'est un sacré grand arbre. Ouais la vache. Un seul cogneur le truc. C'est de la gouvernante. Pourquoi l'arbre il parle par contre ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Ouais l'arbre il parle euh... Oui. C'est très chelou, on est d'accord hein. Je te l'accorde hein, c'est bizarre. Une porte. Y'a un escalier. Ah putain, c'est le bordel. Ça sent les endroits qu'il faudra retenir et qu'il faudra réexplorer hein, j'annonce hein. Je le colle. Ah, on peut... D'accord, y'a des portes qui sont là pour faire joli. C'est super. Munition, ouais. Ah, on peut pas monter. Non mais quel dommage hein. Pourquoi mettre ça si tu peux pas monter ? Parce qu'il y a... Parce qu'il y a trois pots de plantes, du coup je peux pas monter un escalier. Ah, ça y est, ça commence à m'énerver. Ah les level designers, ils étaient inspirés là. Bah, à part y'a deux portes, on peut pas les ouvrir. Ohlala mais quel dommage quoi. Je vous jure. Cette porte là, je suppose qu'elle par contre on peut l'ouvrir. Bah oui, voyons. Ça s'ouvre, ok. Entrée par la fraction dans la chile d'air c'est tout. Ok, j'ai eu un succès. Donc là je suis entré. Avec plaisir. D'accord, ça c'est pour soigner flèche du haut, ok. Donc je me soigne avec du bonbon, ok. Tu bois un coup et ça va mieux. Nice. Putain je me jure. Avant y'a de la physique avec les tiroirs c'est sympa, ok. Une piôle là, une fenêtre avec rien. Y'a quoi là dedans ? Des munitions. Ok, une balle. Bon, ça se prend. C'est quoi ça ? Bib familial ouvrir. Beaucoup ont perdu tout espoir. Je lis dans les journaux que les personnes souffrent. Des photos de paysages recouverts de poussière, privés de la moindre goutte d'eau. J'aimerais tellement savoir si vous veillez toujours sur la terre ou si vous nous avez tourné le dos. J'ai commencé à chercher de lait d'ailleurs. Je prie avec l'espoir que vous me parlerez si je m'engage sur un chemin qui vous déplaît. Avec l'aide de Baptiste et de Charlotte, j'ai trouvé du réconfort dans la pratique du vaudeau. Je me suis longtemps montré sceptique à l'égard de cette secte caribéenne, mais elle m'a été d'un grand secours. À mes yeux, tout cela est tout à fait inoffensif. Je prononce quelques paroles imaginées par les créoles, je me promène avec une petite poche remplie de gris gris. Rien de tout cela n'est mentionné dans la Bible, bien sûr, mais la prêtresse du quartier français me dit que tout est lié. Elle dit que le Dieu chrétien n'est qu'une autre interprétation du Créateur de toutes choses. C'est ce que j'aime penser, mais à l'inverse, que les esprits de sa foi ne sont que des aspects de votre être, notre Père Céleste. Je suis tellement reconnaissante pour les paroles que vous avez données à M. Hartwood. Nous chanterons vos louanges à la veille de la Saint-Jean. Le monde sera bientôt à nouveau béni. Seuls les sacrifices de l'Ancien Testament sont comparables à vos exigences. Que cela soit la vérité. Une mer de terre, de bois et de poussière. Une mer aux mille chevrons. Sable sacré, un dollar. Huile du chat noir, un dollar cinquante. Griffe du diable, vingt-cinq cents. Ça nous fait deux dollars et soixante-quin cents, madame. Que disiez-vous aux médecins ? Un cabris en cornes ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez du mal m'entendre, madame. Je n'ai rien dit de tel. S'il vous plaît. Je sais que je ne ressemble à personne parmi les vôtres, mais je suis pieuse. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Hum, ça continue quoi. Ne soyez pas si pressé de sacrifier le peu qu'il vous reste, madame. Maintenant, s'il vous plaît, quittez mon magasin. Un cabris en cornes. Hum, d'accord. Ok, au moins ça parle pour moi, donc je vais profiter de la narration du coup, c'est cool. Ils ont gardé vraiment l'aspect comme le tout premier, c'est cool, parce que ça faisait ça également. Ok, super, nice. On continue par là. Ah, la cuisine. Evidemment. Point. Je vais juste d'abord fouiller cette pièce. Il y a du mouvement, hein. Des balles. Des balles. Ça va, je me suis... L'équivalent de chargeur là, c'est cool. Trois chargeurs, pardon. Et ça s'ouvre. J'aurais voulu que ça s'ouvre pas, vous voyez. Mais nous, ça. Quel cauchemar ! Avant de me perdre, là, je vais peut-être aller d'abord là-bas, hein. Des pièces fermées, ok. Un coffre avec, euh, du soin. Des cochons. Quoi ça ? Praticide. C'est pour la collection. D'accord. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est ? La porte s'est refermée. C'est encore une connaissance interdite, parfois même davantage. D'accord, il y a des bonus qui on récupère tous les trucs, ok. C'est très chelou ce qui vient de se passer, là. Alors, il y a un ragoût qui était sur le feu, là. D'abord, il part là, je pense. C'est quoi ce délire ? La chaufferie ? Sabotage. S'il vous plaît, ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de Monsieur Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. Monsieur Waits. D'accord. Ça m'a pas l'air très sûr. Ouais, je vais pas passer. Oh non, fuck. Oh là là là, le casse-tête des enfers. Bon, ça va être génial, hein. Beaucoup de plaisir en perspective sur ce casse-tête. Typiquement le casse-tête que je déteste, quoi. C'est cool. Alors, j'en viens à l'étage. Donc, on va d'abord foufouiller pour pas se faire surprendre par derrière, bien sûr. Je vais d'abord aller par là. Bon bah, il y a des rocs, hein. Alors, les bruits qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est sûrement des rocs, bien sûr. Bah, je trouve des munitions quand même. Je vais pas trop radin pour l'instant. Ticket de tramway, c'est du collection. Bon. J'ai besoin de la clé. Ah, bon bah, nique. J'ai pas le choix, je dois continuer par là. On va monter à l'étage. Bah, faudra retenir tout ça, hein. Allez. Quant à l'étage. On va taper des couloirs des enfers, là. Fermé. Ouais. Salle de bain. Super. Avec des rats, hein. Le plaisir. Y'avait rien, vraiment. La porte s'est refermée, j'ai flippé. Y'a une mallette là, mais on peut même pas la fouiller, ok. On arrive dans une chambre. Un plan de l'étage de Derseto, ok. Ça c'est cool. Donc, je suis là, je suis au préposé. Euh, ok. Donc, on sort, y'a les toilettes, y'a les escaliers, y'a les bibliothèques, y'a le petit parloir, y'a le salon, y'a le jardin d'hiver. Non, dans l'hiver, c'est l'eau, je suis rentré, je suis arrivé par le jardin potager, on voit qu'il y a des énigmes. On voit qu'il y a la chaudière, oui d'accord. On voit que je suis rentré par là, je suis passé par là, la bianderie, la cuisine. Ok. Bah, c'est cool. Ok, très bien. Donc, ouais. Pas mal, pas mal. Ah d'accord, j'ai trouvé. Euh, clé de la terrasse couverte. Ça marche. Ah ok. Non, c'est la boîte à pharmacie, ferme la clé, j'ai pas la clé. Point, ok. Un bouquin. Journal de lotis. Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée à chercher Jérémy. J'aurais dû m'occuper des autres. Mais je crains qu'il fasse quelque chose d'irrémédiable. Cassandra est contrariée parce que je ne lui ai pas remis le dernier envoi de médicaments antalgiques que Wade s'est allé chercher au bureau de poste hier. Je lui aurais bien remis, mais l'entreprise n'a pas envoyé de nouvelles clés cette fois. La boîte est donc restée sur mon bureau. Ils ont dû se rendre compte que nous avions déjà plus de clés que nécessaire. Mais je me souviens d'en avoir vu qu'une dernièrement. Grace jouait avec dans le grand salon. A moins que la clé ne décide d'apparaître d'elle-même, Cassandra devra attendre. Je dois découvrir où est allé Jérémy. Je pense que Jack savait quelque chose. Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans la demeure. Elle nous montre le chemin, a-t-il dit. Comme si ses tâches et ses traînées de pourriture fétides lui parlaient. Ah super ! C'est engageant tout ça hein. Faut ouvrir la ramoire. Non, ok. Bon elle avait dit le grand salon, ouais. C'est quoi là ? D'accord j'ai ma licence de détective privé, ok. Allez. Continuons nos investigations. C'est comme ça qu'on ouvre la carte. Donc la biblie. Je pense que c'est fermé hein. Hum, ouais. J'ai besoin de la clé. Ah. Là par contre ça s'ouvre. Ah d'accord il y a du sang là. Je peux pas tomber. Ok parce que ça me ramène au début hein. Où je suis arrivé. C'est bien. Là j'arrive au hall d'escalier. Ok. D'accord bah allez j'ai pas le choix hein. C'est grand. Parfait endroit pour se taper le premier ennemi. Développement non. C'est joli nounours ça. C'est joli nounours ça. C'est urgent et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'entendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle darling ? Jérémy, n'est-ce pas ? Elle a la morosité des Hartwood non ? En effet. Emily Hartwood. Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé ? Il est en train de dormir ? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme mademoiselle Hartwood. Je m'appelle Edward Carnby. Je suis détective privé. Splendide. Assez, tout le monde, retournez dans vos chambres. Ma car fille, gardez un oeil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment ? Il s'est enfui ? Ah, les squatteurs, quoi ! Ouah, la stabilité, par contre, ouah, c'est pas ça, hein. D'accord. Nous y voilà. Jetons un coup d'oeil. Voyons s'il y a des indices. Ok, je cherche les indices dans la chambre. Fermé. Et... Ah non, elle est là. Je veux dire, je suis tout seul. Elle a disparu, ok. Il manque un truc, et puis je pourrais faire le puzzle. Tain, ils ont bien aimé les puzzles de merde, hein. Je vais m'éclater, moi. Je vais commencer le bouquin qui est mis en évidence. Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient opaque au seuil de ma chambre. Tain, par contre, il y a cinq pages. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle, lasse. Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison. Contempler directement le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même. Son apparence est-elle semblable à celle que contempla jadis mon père, tandis qu'il luttait pour sa survie ? Son visage dissimulé hante-t-il également l'esprit de ma nièce ? J'aimerais tant pouvoir laisser reposer mon âme dans ce couvent brûlé par le soleil à Tarweia. « Vous retrouverez-je là, Roi ? » où la signora Pérosi, revenue de l'au-delà ? Chaque nuit, je me cache pour lui échapper. Je passe d'un souvenir difforme à un autre, des scènes invoquées à partir de fantasmes et de manifestations de psychoses, des lieux que j'ai même du mal à peindre. « J'aimerais comprendre votre mort, signora. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Sinon vous inhumer dans cette sinistre nécropole ? Cette chapelle triomphante, s'élevant au-dessus des pierres tombales et des cryptes voûtées, sera votre sépulture, là où vous reposerez et où je vous pleurerai. » « Comment avez-vous compris ces choses, signora ? Comment saviez-vous que la vieille chaudière abîmée du sous-sol me conduirait au cimetière de Lafayette ? Ou que la vieille horloge de l'étage, avec ses motifs astronomiques, me mènerait jusqu'à ce monticule horrible à l'extérieur de Clermont-Arbor ? Ce sont mes souvenirs, mon passé. Y a-t-il un espoir, si minime soit-il, que je revois Taroya ? Je le désire plus que tout. Puisse mon talisman m'y emmener. Puisse-t-il me permettre de m'asseoir avec Juan, sous son arbre de la Bodhi ? Bien qu'elle m'ait vendu ce talisman, Miss Jackson, la prêtresse vaudou, ne m'a révélé aucun de ses secrets. C'est pourquoi j'ai dû me rendre à Toncre. Au lieu de cela, elle a cruellement dit à Baptiste, mon soignant, qu'il serait trahi et tué de la manière la plus horrible qui soit, que celle qu'il aimait lui transpercerait la cuisse d'une lance acérée et qu'il serait dévoré par sa propre mère. Quelle parole ! Les résidents de Derseto deviennent dangereux. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Je dois faire quelque chose pour les arrêter. J'ai essayé de parler au Docteur Gray, mais il confond mes préoccupations. Son esprit est accaparé par le traitement qu'il m'a prescrit. Comment peut-il s'attendre à ce que le mal soit guéri par des médicaments et des conversations ? Les aides-soignants, la gouvernante et les patients sont tous fous ! Ils vont invoquer le mal et lui permettre d'entrer dans ce monde. Tout sera perdu, tout ! À moins que je ne trouve l'employé, Monsieur Waits, il semble être un homme lucide. Un beau regard, peut-être. L'homme ténébreux m'a offert une prison et j'ai accepté. J'ai signé ce contrat abject et j'ai conclu un pacte obscur. Tous sont en sécurité, sauf moi. D'accord. À la fin, t'as peut-être un indice, quoi. Avec les trucs astrologiques et tout. Ça, je vais le garder de côté. Ça va être utile pour des énigmes. Ok. Ah, j'ai eu ça. Ok. Super, on va se faire chier avec une énigme avant d'arrêter la vidéo, je pense. Parti. Nice. Allez. Vous êtes prêts ? Ah, vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt, là. Ça va. Là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. C'est parfait, attends, ça va. J'ai eu le bon feeling tout de suite, quoi. Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps ? Moi aussi, je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Voilà. Remarquable. Wow. Je vais garder celui-ci. Tu vois, il a l'air d'avoir pété un cap, quoi, mais tout va bien. Allez, venez. Je veux parler au docteur Gray. Oh. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Attention. Ça va, freeze. Ouais. Allez, freeze de l'espace, quoi, quand je me tape. Ha, 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 ha. Bordel. Et que se passe-t-il, mon sang ? Où est-ce que je suis ? Ah, on n'est plus du tout au Derseto, au manoir Derseto, là. C'est n'importe quoi. Ok. Ok. Oh, c'est nain, quoi. J'ai eu le magasin, là-bas. Il faut déjà que je descende, quoi. Ok, nice. C'est très bizarre. Je vais regarder un peu à combien de temps on est de vidéo. On est déjà 35 minutes. Mais écoutez, les amis, pour ce premier épisode, on va s'arrêter ici. Ah, il y a le refus dans le miroir. Ok, sympa. Donc, pour ce premier épisode, on va s'arrêter ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, c'est bon, hein. Là, on commence à péter un cap, visiblement. Donc, écoutez, on essaiera de mener l'enquête dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il n'ait pas de liker, commenter, participer à cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne et cliquez sur les notifications. Moi, je fais des bisous, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Début du jeu, on retrouve bien. Salutations. Sous-titrage ST' 501 ...